Bonjour Frère et Sœur, Prévenu sur Sous Bonnes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Venez, je vais vous montrer le vrai visage de l'homme. Quoi et comment ? Le vrai visage de l'homme, sérieux ? De quoi s'agit-il ? Parfois, quand je veux parler de ça, ça me fait rire souvent, mais souvent ça me fait de la peine. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en réalité qui est l'homme. Qui est l'homme ? L'homme avec grand âge, c'est-à-dire quoi ? Ça dit, ça concerne d'un côté l'être humain du sexe masculin et de l'autre côté l'être humain du sexe féminin. Ça vit la femme, l'homme, voilà, ça vit ses créatures de Dieu. Mais, pourquoi est-ce qu'on parle de nous montrer de leur vrai visage ? C'est parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes se fient aux apparences. Mais, ce qui est caché derrière le visage d'un bel homme ou d'une belle femme, ça va, ça va, ça ! Regardez l'écran. Regardez l'écran. Regardez ça. Une femme, chauve-souris, assise sous un trône, avec des pouvoirs maléfiques. Elle, elle ne règne que la nuit. De l'autre côté, là-bas, on va un gênant avec une couronne sur la tête. Et c'est la couronne du diable. Si on vous présente l'homme comme ça, avec un tel visage, vous devez peur. Surtout quand c'est en pleine midi. Mais, beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas. Ils ne savent pas les choses qu'elles doivent savoir sur l'homme. Je vais commencer par vous donner cette information. L'atomé est composé de trois éléments. Indique que l'atomé est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Bon. Prenons deux groupes d'éléments. Un élément visible et l'élément invisible. L'élément visible, c'est le corps que vous pouvez voir. Vous voyez non. Maintenant, l'élément invisible, c'est ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous pouvez voir ce qui se trouve dans le cœur de l'homme? Répondez-moi. Qui a dit oui? Qui a dit non? Si vous êtes, si vous êtes un sorcier, c'est possible. Vous pouvez voir un peu. Mais si vous n'êtes pas essentiel et que vous n'avez pas les yeux spirituels, c'est-à-dire si vous êtes un être humain naturel, vous n'allez pas voir facilement. Là, on ne fasse un problème sur Dieu. pourquoi? Parce que ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est ce qui est l'information sur sa personne. Est-ce que vous voyez? venez, je vais tout vous dire, je vais tout vous dire aujourd'hui. Vous n'allez plus vous tromper. Quand vous serez face à qui que ce soit, vous n'allez plus vous tromper. Ça, c'est un exercice pour avoir un esprit de discernement très puissant, même pour pouvoir attraper les sorciers et les démons qui sont cachés parmi nous. Écoutez-moi bien. L'homme, comme je vous ai dit, on peut le positionner, on peut le sous-diviser en deux parties. Il y a la partie visible et il y a la partie invisible. La partie visible, vous pouvez le voir tranquillement. Il est là, il croise avec vous. Il sourit avec vous. Quand il sourit, vous voyez, c'est temps. Quand il est fâché aussi, vous pouvez voir que son visage est serré. Ça, ce sont ces expressions faciales qui vous permettent de savoir s'il est contente ou pas. Ou vraiment. Quand il pleut aussi, vous pouvez voir ses larmes. N'est-ce pas ? Ok. Mais quand il s'agit du côté invisible, qui s'étout dans le cœur ou même dans l'âme, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui s'est passé que l'homme ne peut pas voir encore, ce n'est ce qui se trouve dans le cœur d'une personne. Il voit une personne qui sourit. Ça donne ce résultat. Écoutez bien. Ça donne ce résultat. Le résultat du genre, vous voyez une personne qui sourit. Elle vous montre ses temps. mais dès que vous lui tournez le tour, elle serre son visage. Et puis elle dit « Chuuu ! » « Chuuu ! » « Est-ce que vous avez déjà fait ça même ? » « Est-ce que vous avez déjà fait ça ? » Écoutez-moi bien. Dans la deuxième partie, là où on voit ce qu'est le cœur de l'homme, c'est une partie vraiment très dangereuse. Et cette partie-là, est la partie la plus puissante. et c'est ce qui définit la vraie nature de l'homme. La vraie nature de l'homme. L'homme, puis au niveau visible ou physique, vous pouvez le voir sourire avec vous. Quand vous le regardez, vous voyez vraiment son gars qui sourit. Mais, quand vous tournez le dos, mais quand vous tournez le dos là, vous voyez que vous pouvez voir que la personne serre son visage. Ça, si vous avez vu, il faut dire « Dieu merci ! » Cela, la personne cache son jeu. Maintenant, des deux parties, quelle est la partie la plus importante ? Est-ce que c'est la partie où la personne sourit avec vous en vous montant ses dents ? Ou la partie où, quand vous tournez le dos, le foin visuel de la personne sort et elle serre son visage contre vous ? Voici qui est l'homme. Voici qui est l'homme. L'homme aux deux visages. L'homme aux deux visages. l'homme humain avec qui vous marchez, avec qui vous êtes amis, avec qui vous êtes frères, avec qui vous êtes parents, il transporte avec lui deux visages. Il y a certains, il y a certaines personnes sur la tête ici, quand elles sourirent avec vous, c'est qu'elles sourient vraiment avec vous. Elles sont du cœur avec vous. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas hypocrites. Mais à d'autres personnes, l'hypocrisie, elles ont fini ça. Elles sont hypocrites ou hypocrite et s'hypocrite. On doit même leur donner un diplôme. On doit même les féliciter. Le président doit les appeler pour les décorer. parce qu'elles ont fini ça. Est-ce que vous pouvez savoir facilement qui est hypocrite ou pas? Si vous avez découvert ça, c'est que vous avez découvert qui est l'homme. Qui est l'homme. Et prenons le côté qui est physique. Le côté qui est physique, comme je vous ai dit, ça ressemble à une personne qui vous sourit. Vous voyez, non? Ce côté-là, ou encore cette partie-là. Ne considérez pas cela. Ne considérez pas cela. C'est comme toi, mon ami. Toi, mon frère, tu vois une belle femme. Elle est jolie. Tout le temps, elle est belle. Elle te parle avec douceur. Tu as l'impression que c'est une bonne femme. Tu as l'impression que tu as vu la femme de ta vie. La femme de ta vie. Ce que tu vois là, si on t'a donné un pourcentage à ça, ça ne compte seulement que 10%. Il ne faut pas s'effuyer aux apparences. Ce que les gens présentent en montrant leur visage, que ça ne vous intéresse plus. vous pouvez même fermer vos yeux et ne vous intéresse pas à regarder ça. Si quelqu'un vient devant vous et que la personne pleure pour vous demander un pardon, un pardon, un pardon, un pardon, tout ce que la personne fait là, ne regardez même pas ça. Une personne peut venir devant vous, se mettre devant vous, se procurer devant vous pour vous demander pardon parce qu'elle vous a fait du mal. Mais dans son cœur là-bas, elle cherche encore un moyen, une porte pour aller ouvrir afin de pouvoir vous faire plus de mal que vous a fait précisément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui fume, se mette à genou maintenant devant vous pour vous demander pardon et ne vous demandez pas pardon sincèrement. Les gens ne savent pas qui est l'homme. Je veux vous dire. Je veux vous dire. Je veux vous dire. Je veux vous dire. L'hypocrisie de ça. L'hypocrisie de ça. Ouais. Ouais. Et les gens ici ne savent pas. Les gens ne savent pas quoi? Les gens ici ne savent pas quoi? Il y a même beaucoup de personnes qui savent pas quoi. Hey! Attrapez votre tête. Si j'attrapez votre tête il faut dire il faut écouter un peu de commande ou j'attrape ma tête ou je ne savent pas informé. Écoutez-moi vraiment très bien. Écoutez-moi vraiment très bien surtout à ce niveau-là. Je dis ne vous fiez plus vos apparences. Même si quelqu'un veut pleurer devant vous pour vous demander pardon que ça ne vous dit rien. Rien. Même si une personne rit devant vous en faisant quoi que tout à l'échelle que ça ne vous dise rien. Rien de ce rien. Que ça ne vous dise rien même. Que ça ne vous fasse ni chaud ni froid. Même si votre cœur est dure après ça que votre cœur soit dure parce que il est censé venir le nouveau jour. s'ils savent que vous êtes un vrai chrétien et que vous pardonnez facilement. Ce qu'on va faire c'est que vous fasse du mal et venir pleurer devant vous le matin et pardon pour le mal qu'on a fait pour que vous le pardonner afin qu'il puisse se rapprocher de vous encore et faire pire que ce qu'il voulait faire. S'ils ont tenté de vous empoisonner que c'est échoué ils vont venir vous demander pardon et puis faire pire que ce qu'ils ont tenté de faire que c'est ne leur donnez pas la permission de le faire ne leur donnez pas la permission de le faire et voyez vous décidez des personnes sur la tête ici avec qui il ne faut jamais marcher il ne faut j'aim faut j'aim marcher c'est con c'est la vie c'est un choix toi tu choisis de marcher avec les méchants toi tu choisis de marcher avec les chantiers si tu choisis de marcher avec les méchants tu vas raconter ce qu'eux ils récoltent tu vas manger ce qu'ils ils mangent là où ils te mangent tu vas dormir là-bas aussi ouais ouais tu n'as pas dit que je ne t'ai pas dit ça la vie quand tu lis somme 1 qu'est-ce que Dieu te dit quand tu lis somme 1 qu'est-ce que Dieu te dit éloignez-vous des méchants éloignez-vous des mauvais conseils les gens qui voulent des mauvais conseils n'est-ce pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu est-ce que Dieu t'a dit il faut boire du coutoucouber du bon du blanc avec les gens qui sont des méchants Dieu t'a dit il faut t'éloigner de ces chats ça a dit que tu dois tu dois tu dois faire un choix tu dois faire un choix c'est comme t'as tout patron tu dois faire un choix tu vois je te dis ce conseil je dis ne vous fiez plus aux apparences c'est que quelqu'un rit ou bien si vous voyez une fille elle est belle elle est très jolie elle a des sensées elle a des fesses fesses elle est comme ci elle est clair elle est comme ça ce que vous voyez ne vous fiez pas ça ne regardez plus ça moi je vous dis ne regardez plus ça soufflez même comme vous le voyez percez vos yeux percez vos yeux tapez l'oeil je l'ai dit tapez l'oeil ne regardez même pas ça tout ce que la personne va faire physiquement pour essayer de vous impressionner pour essayer de vous séduire comment elle va se bouger comment elle va faire comme ça comment elle va se sourire comme ça non non ne regardez pas ça ne regardez pas ça parce que ça là ça ne compte presque pas sinon ça compte jusqu'à 10% la partie qui a plus de pourcentage là c'est cette partie là qui est immatérielle cette partie que vous ne pouvez pas voir facilement qui est la deuxième partie dont je vous ai parlé précisément c'est dit l'état d'âme de la personne l'état de son cœur est-ce que cette personne vous aime avec son cœur est-ce que cette personne vous aime vraiment il y a des personnes qui ne vous aime pas qui aime mais qui aime votre argent mais est-ce que cette personne vous aime avec le cœur c'est avec le cœur on doit aimer et c'est ce qui est de le cœur là c'est ça qui définit qui est la personne avec qui vous marchez qui est la vraie personne et ça ça compte à 60% donc ça faites vos calculs maintenant ça compte à 60% le reste il faut se partager le reste de vous en tâche il y a d'autres choses mais il faut vous concentrer sur le de là d'abord donc la partie où vous voyez la personne sourire avec vous parler avec vous physiquement les gens vous disent la femme elle est belle une belle forme vous direz l'homme elle est beau elle est galant non ça ça compte à 10% la partie où c'est le cœur où on voit le cœur le cœur ça compte à 60% ça veut dire quoi ça veut dire qu'une fois qu'il doit choisir un bon mari si elle a plusieurs prétendants par exemple elle va choisir celui-là qui a un bon cœur et non qui est beau physiquement celui qui a un bon cœur peut ne pas être beau physiquement il peut même ne pas vous attirer physiquement mais celui qui a un mauvais cœur qu'une mauvaise personne même qu'un sorcière il va vous attirer physiquement il peut même la plupart même c'est ce qui se passe mais ne vous concentrez pas sur le physique sur ce qu'est le matériel parce que ça ça ne mène pas loin ça ne mène pas loin vous me contez combien d'années les gens vivent sur la terre combien d'années on dit les gens vivent maximum 120 ans ah là c'est grave maintenant côté combien d'années ceux qui sont morts vont-ils vivre on dit que ceux qui sont morts eux quand tout va être bien réglé ils seront chez Dieu ces gens vont vivre éternellement éternellement ça veut dire quoi ça veut dire que la partie invisible accorde plus que la partie visible et c'est ça qui emmène très loin très très loin si tu trouves un homme qui a la crainte de Dieu c'est que c'est un bonhomme mais si tu trouves un bel homme un homme élégant et qui n'a pas la crainte de Dieu tu as le problème maçon la crainte de Dieu ce qui est dans son coeur c'est ça qui est important est-ce que l'esprit de Dieu est dans cette personne est-ce que la personne c'est qu'elle te dit elle s'accouche est-ce que son coeur pense cela aussi voici qui est l'homme maintenant tu peux pas voir forcément ce qui se trouve tu peux voir facilement ce qui se trouve dans le coeur de l'homme dans cette situation qu'est-ce que tu dois faire mais dans cette situation ce que tu dois faire c'est de te mettre en esprit pour pouvoir voir les choses spirituelles comme ce qui se trouve dans le coeur de l'homme parce que tel que vous dépassez le niveau de la de j'en ai dit le visage la personne il est un beau visage un beau sourire tel que vous dépassez ce niveau tel que vous voulez maintenant voir si la personne a un coeur blanc ou un beau coeur à ce niveau là ça passe dans la dimension de l'esprit donc si tu veux voir vraiment si la personne est mon coeur il faut te mettre dans l'esprit aussi c'est à dire qu'il faut prier il faut prier quand tu pries tu dis seigneur mon dieu voici une personne voici une personne que je connais pas mais elle me présente un beau visage mais ça je suis sûr que ça ça peut me blaguer s'il te plaît mon dieu il faut me montrer son vrai visage moi pour le vrai visage de la personne pour que je ne puisse pas faire l'erreur de ma vie maintenant comme dieu il t'écoute comme le vent qui te souffre Dieu va te parler en songe ou par diverses manières pour te révéler les choses cachées les choses qui sont cachées il y a plein de cas pour ça qui sont venus vers les sœurs les sœurs en Christ à l'Église les sœurs qui sont à l'église avant les sœurs en Christ c'est dans ce qu'on a eu la sagesse de prier comme ça ils ont fini par savoir que ce sont les satanistes qui voulaient sacrifier les filles les filles de l'Église et voici comment elles ont pu mettre en déroute le plan du diable alors que ces gens là ils venaient avec beaucoup de cadeaux de beaucoup d'argent rien ne pouvait montrer physiquement que ces gens étaient si dangereux très dangereux comme ça non rien ha si vous ne savez pas quel homme aujourd'hui Dieu va nous aider Dieu va nous aider Dieu va vous aider là je reprends et je répète j'insiste la partie où vous voyez les gens vous saluer vous dit oh ça dit j'en vous dit vous dis vos bonnoms là genre c'est comme quelqu'un qui devient président quand il lui passe sa tour le mot se lève oh précis tu es un stu tu es un du oh tu es un bon gars oh on t'aime oh tu es notre gars oh tu es notre chocolat oh tu es notre bébé oh tu es tout ça là tout ce que les gens vous disent dans la bouche là dans leur bouche là ça ne compte pas sinon si ça compte ça compte seulement à 10% ça dit c'est 10% 10% est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte que ça compte 10% c'est-à-dire que tu me vois moi-même bien souvent tu me vois tu me vois tu me vois je suis beau tu es un petit mais ma beauté tout ce que tu vois tout ce que tu entends ça compte seulement à 10% maintenant tu dois aller te mettre en prière pour te demander à Dieu quel est mon état d'âme qu'est-ce qui est dans mon coeur vraiment vraiment qui je suis spirituellement par là là où suis-je est-ce que je suis avec le mal ou avec le bien ou avec le bien parce que ce qui est spirituel domine ce qui est physique si quelqu'un est méchant dans son coeur tout ce qu'il lui a fait physiquement ce sera que du grand n'importe quoi c'est pourquoi Dieu nous a prévenu il nous a dit écoutez un mauvais arbre ne pourra jamais produire de bons fruits c'est seulement des bons arbres qui produisent de bons fruits ah ah maintenant le diable veut nous plaquer il faisait semblant qu'il produit de bons fruits mais le truc c'est qu'il fait il produit des fruits avec de mauvais fruits en même temps il fait seulement de bons fruits avec de mauvais fruits tout un mélangement d'essai même pour mettre la tête ah faites attention mes frères et soeurs faites attention mes frères et soeurs l'homme peut être procédé que par deux esprits soit c'est le saint esprit qui le quitte soit c'est l'esprit du diable si c'est l'esprit du diable qui guide l'homme vous allez voir que toutes ses yeux seront dirigés vers le mal si c'est le saint esprit qui guide l'homme toutes ses yeux seront dirigés vers le bien même si c'est l'esprit du mal qui guide l'homme toutes ses yeux seront dirigés vers le mal voilà là tout en d'autres il n'y a que ça il n'y a que ça mais comment savoir que les gens sont procédés par tel ou tel esprit c'est par la prière et aussi par les œuvres un sorcier là il peut vous regarder une personne et savoir si cette personne là elle est sorcier ou pas parce qu'il est sorcier il a bien les yeux spirituels pouvoir entre eux ils se connaissent c'est comme vous vous êtes vous êtes de l'équipe de football de France vous savez quel est votre maillot vous connaissez la couleur de votre maillot ou d'autres personnes ne peuvent vous tromper là-dessus il suffit juste de regarder et puis vous savez vous allez dire oh il n'y a plus de ça il y a la blême il y a la blême de la France le coq ah vous allez bien commencer à chanter votre hymne national il y a la blême de la France ouais c'est la même chose mais si vous n'avez pas ça vous pouvez prier de vous montrer ou bien regardez leurs œuvres regardez vraiment bien leurs œuvres si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous dit des choses sur vous ou il fait des choses qui vous amènent à penser que c'est comme si cette personne-là savait tout ce qu'on a fait le matin c'est comme si elle vous regardait elle vous a regardé avant de venir parce que vous vous êtes face à une personne sorcière qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que toi le matin tu t'es levé et sans faire par espère ton pied a cogné le mur si tu sors de la maison et que tu arrives là où tu te vois et que tu vois quelqu'un là-bas et que tu vois que cette personne-là pour lui dit t'es le sorcière ça ne sert à rien même si tu as toutes ces informations-là il faut les garder pour toi-même et il faut savoir où mettre les pieds et au moment du combat spirituel tu sauras comment combattre parce que nous ne voulons pas combattre contre la chaîne du sang mais contre tous ces mauvais esprits ces précipités c'est presque ce monde de ténèbres nous sommes dans un monde dangereux nous sommes dans un monde dangereux et je pense qu'il est grand temps que vous commencez à connaitre qui est l'homme le cas que vous voyez là-bas il s'appelle l'index X lui il fait des clips des clips pour provoquer les gens des clips il a fait un premier clip où on voyait une chaussure à l'intérieur avec une goutte de sang dans la chaussure il avait écrit 666 les gens ont parlé jusqu'à ça fait le buzz ça ne l'a pas suffi il a encore de faire un autre clip ou dans le clip on le voit carrément nu avec d'autres hommes genre des gens des hommes des personnes du même sexe surtout du sexe masculin ils sont nus dans le clip et ils sont détentés la seule chose qu'elle peut foutre c'est la zizi sinon ils sont nus et les gens étaient choqués les gens disent comment c'est possible comment est-ce qu'il peut faire ça comment est-ce que tu parles tu vas faire ça comment est-ce que les gens comment ça dit non c'est pas possible il faut non lui il faut qu'on le boycotte il faut qu'on fasse quelque chose qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous chochez à faire mais il est tenté de parler il est tenté de vous parler et même il ne parle pas beaucoup il agit il est en action ces jeunes parlent pour lui il n'a plus besoin de parler encore il vous dit clairement où il est et ce qu'il fait et dans quoi il est pourquoi parlez-vous pourquoi est-ce que ça vous inquiète pourquoi est-ce que ça vous traumatise il y a des satanistes parmi nous aucun sataniste va sortir là dehors avec un maillot où c'est écrit je suis un grand sataniste frappez-moi personne 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 ta camarade du quartier que tu aimes bien c'est l'ami qui t'appelle ta jumelle si elle est vraiment pas ta jumelle et qu'elle fait semblant de ta jumelle elle va jamais écrire quelque part genre je suis je n'étais pas franchement je n'étais pas sincèrement je fais semblant d'être ton ami parce que je cherche à te à te soutirer de l'argent et tout ça et te faire même du mal même si possible personne personne ne te le tira mais faut faire vraiment attention et si j'insiste et si j'insiste dessus c'est parce que je suis vraiment choqué par la vidéo précédente que nous avons fait où on a vu celle-là qu'a quitté l'Europe pour venir en Afrique et elle a été empoisonnée juste comme ça juste comme ça cette vidéo va apparaître à la fin cette vidéo ici sur le camp une fois c'est une fois comme non c'est pas possible quand je pense à ça ça me fait tellement mal j'ai dit cela j'ai dit ma mission là c'est de réveiller les gens sauver des âmes et ne pas permettre à ce que les gens meurent avant leur temps j'ai dit ma mission là c'est de réveiller les gens sauver les gens faire en sorte que les gens ne meurent pas avant leur temps oui c'est la mission des gens sont bonnes ici tout ce que je vais faire c'est de réveiller parce que le diable veut précipiter les gens dans leur tombe les gens dans leur tombe avant leur temps et il utilise les gens à qui on a confiance surtout le plus confiance si tu vous montre le vrai visage des gens qui sont tous de vous même pour les saluer vous aurez peur vous aurez peur est-ce que vous aurez de compte vous vous imaginez que vous en avez et que vous voyez que vous voyez votre meilleure amie elle est assise comme ça sur un trône dans le mode de télé qu'est-ce que vous avez une réaction ? qu'est-ce que vous avez une réaction ? avec des démons autour d'elle ou même toi ma soeur tu t'endors et puis tu vois que ton gars son vrai visage c'est comme le visage de la personne qui est là-bas qui est une réaction ? qu'est-ce que c'est ta réaction ? c'est comme une fille elle elle est née dans une famille un moment donné les gens commencent à mourir de la famille aujourd'hui on fait le funéraire de cela demain on fait le funéraire de l'autre personne après on fait ah ! elle dit Chine ça c'est quoi ça ? un moment donné et Dieu a eu petit tel et Dieu leur a fait voir quelque chose qu'est-ce qu'elle a vu ? écoutez-moi Dieu Dieu lui a montré un songe ou dans le songe là son frère c'est-à-dire son grand frère il est il il c'est-à-dire parfois Dieu fait des choses mais l'homme n'arrive pas à comprendre elle dit que son frère qu'elle l'a vu là il avait il avait une tête de chat c'est-à-dire que quand vous le voyez tu vois un homme avec une tête de chat mais qu'elle a vu cela elle a su que c'était lui qu'elle a vu cela qu'elle a vu cela elle a vu son songe elle s'est réveillée le matin elle a dit oui qu'est-ce que c'est ? mais après elle dit ce sont des bêtises ce sont des histoires c'est juste un film parfois Dieu montre le vol visage des gens qui sont autour d'eux mais il pense que ce sont des films ce sont des histoires avant que quelqu'un arrive jusqu'à mourir non c'est-à-dire que Dieu a trop provenu c'est-à-dire que Dieu a trop avanti oui c'est-à-dire que Dieu dit des choses mais il pense que c'est de la blague c'est pourquoi il ne faut pas être distrait dans la vie le jour suivant c'est-à-dire la prochaine fois elle va, elle s'entend encore et elle fait le même rêve elle va dire le même songe chaque fois-ci elle s'est levée la même nuit elle était encore choquée elle dit ah ça c'est quoi ça ? c'est quel malheur qu'il fait avec mon son vraiment que ça n'arrive pas 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 F encore se rendant et F encore le même rêve c'est-à-dire que nous le même songe trois fois le matin dès qu'elle s'est levée elle s'est dit que ça peut-être que la cochinique tu vas avoir mon grand frère il faut que je l'appelle c'est-à-dire elle a décidé d'appeler son grand frère elle dit mon grand frère viens vite je vais te parler son grand frère arrive et elle m'explique le rêve il dit ah bon c'est ce que tu as vu sur moi et il était étonné c'est lui qui nous a dit ça plus tard c'est lui qui nous a dit ça et c'était au moment il y a quelques années plus tard quand Dieu l'a délivré il l'a fait sortir du satanisme c'est là il est venu nous dire ce que c'était en réalité on dit bon c'était quoi il dit en réalité dans la scénerie avant qu'il doit aller faire les trucs la mystique là je me transforme en chat un gros chat même quand j'ai les gens dans la cour d'une personne et puis il y a des poulet là-bas le poulet là-bas il me voit comme un gros chat donc il se met à crier ou bien on s'en fuit souvent même c'est un poulet la même parce que je suis un gros chat et qu'il doit sortir pour lui faire les surfs de ténèbres nous c'est ensemble un chat souvent c'est ensemble un chat pour aller écouter les projets des gens de sa famille et même quand il se barre quand il se barre physiquement qu'est-ce qu'il se passe à un moment donné celui contre qui il se barre la personne reçoit des griffes la personne c'est à dire quand cette personne a été misé là il dormit l'esprit de chat sur elle et même physiquement vous voyez que la personne se comporte comme un chat Où est ça ? Et on lui dit mais ah ! il dit on dit mais ah comment est-ce que c'est toi c'est un chat pourquoi c'est pas au poulet c'est pas au rat et puis c'est pas humeur c'est pas aller l'hypervient tu te transformes et puis c'est un chat il dit que lui il a décidé de de choisir les chats parce qu'on lui a demandé dans le monde de la sorcellerie de choisir quel animal qui lui plaît et puis il va se transformer en ce animal là vous voyez non ? donc il dit que vraiment il a regardé tous les animaux du quartier il a vu que vraiment c'est le chat qui lui plaît bien il a même le chat il fait général il a prudent et tout ça c'est là il dit que lui il aime bien le chat donc qu'est-ce qu'il a fait ? comme lui-même il a essayé de dire c'est un cas attraper des chats du quartier il a allait attraper un chat dans le monde de ténèbres ils ont tué le chat et ils ont ennevé le coeur du chat pour lui donner pour qu'il mange cela cru qu'il a mangé le coeur du chat cru après les prières mystiques il a reçu automatiquement l'esprit du chat c'est comme si le chat là vivait à nouveau en lui donc il s'est battre c'est comme si c'est le chat là quand il s'est battre en fait c'est l'esprit du chat est-ce que vous nous vous rendez compte ? est-ce que vous nous vous rendez compte ? ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce que sa soeur a vu là sur lui par rapport à ça là c'est son vrai visage mais ce qu'il présente à sa soeur physiquement comme quoi ? comme genre les cadeaux il vient lui donner souvent l'argent tout ça là ce n'est rien si tu as la socellerie on lui demande de tuer sa soeur il va le faire sans même réfléchir parce que si je ne fais pas c'est lui-même qui va partir vous voyez ? voici ce qui se passe à ce monde le vrai visage des gens se trouve dans les rêves dans les songes que Dieu vous montre commencez par demander à Dieu qui sont les gens qui sont tous de vous ? en commençant par votre père votre mère vos frères vos cousins c'est-à-dire que Dieu doit vous montrer qui est qui aujourd'hui quand vous allez finir ça quand vous allez finir et que Dieu va vous ouvrir vous allez le comprendre pourquoi Dieu pourquoi le Seigneur du Christ a dit dans la Bible que lui n'est pas venu pour envoyer pour envoyer la paix mais plutôt de paix la belle-mère la belle-mère la belle-mère la belle-mère contre la belle-fille la belle-mère la belle-mère tout sera mélangé de la famille c'est parce qu'il y aura maintenant une caisse spirituelle entre le bien et le mal entre la lumière et les ténèbres si dans la famille il y a une échec qui sont dans les ténèbres et que vous êtes dans la lumière et la justice et Dieu vous n'hésitez pas à vous en contre ça risque même pas d'aller soit vous appartenez au même camp soit c'est la mort ou la guerre et voici le vrai visage de l'homme venez 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 je vais vous montrer le vrai visage de l'homme maintenant vous savez voilà ça voilà ça donc à partir d'aujourd'hui à partir de maintenant je parle si vous voyez quelqu'un qui se comporte d'une manière comme celle-même qui vous a des cadeaux Dieu lui merci et puis allez prier lui demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a derrière le cadeau qu'est-ce qu'est-ce que ce cadeau lui vient vraiment du coeur Dieu doit vous montrer ça d'abord afin que vous ne prenez ce cadeau là avec joie si cette personne vous offre vous offre le cadeau et que vous allez prier que Dieu vous montre que vraiment cette personne vous offre le cadeau avec joie le matin de remercier la personne pour une deuxième fois ça veut dire quoi ça veut dire que c'est la confirmation voilà ça veut dire que c'est la confirmation Dieu confirme cela Dieu confirme cela est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez de quel problème vous êtes est-ce que vous voyez quelqu'un t'offre un cadeau c'est censé être propre non ? c'est censé être cool ? mais là encore tu dois lui encore prier pour savoir si c'est le cadeau c'est Dieu a pour cela est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné ? est-ce que c'est pas un piège ? est-ce que c'est pas un problème ? quand on a même la nourriture quelqu'un va te faire la nourriture ah tiens voici la nourriture c'est la fête faut manger tu dois prier sur la nourriture aussi pour que tout ce qui est mauvais à l'intérieur ne passe pas voire même à un moment donné les gens décident de refuser maintenant de manger chez les gens parce que maintenant en enpoison les gens ne le font pas comment ? les gens se parlent des poissons partout dans les restaurants dans les makis dans les bois de mie c'est-à-dire c'est-à-dire la nourriture faites attention si vous ne savez pas qui est l'homme là aujourd'hui voici vous avez son vrai visage faites attention tout ce que vous recevez d'une personne autre que vous que cela passe au scanner du Saint-Esprit il faut veiller sur ses pas il faut veiller sur son âme les jeunes les jeunes écoutez les jeunes gars les jeunes gens écoutez vous ne devez pas mourir avant votre temps l'heure venue pour vous de savoir la vérité c'est très prudent si vous vivez beaucoup arrêtez arrêtez si vous cherchez beaucoup de copines au quartier arrêtez arrêtez ne dites pas que je ne vous ai pas dit ne dites pas que je ne vous ai pas dit ou je ne vous ai pas averti il y a des choses qui se passent et les sorciers sont beaucoup là dehors même à l'heure où je suis venu au palier c'était une personne des frères chrétiens qui ont au moins 100 sorciers comme ça comme amis et puis ces chrétiens ne savent pas que ce sont les sorciers même souvent ils vont se confier à ces personnes et ils espèrent que ces sorciers-là ils viennent à nette ils ont de bons conseils comment un sorcière va-t-il te conseiller comment va-t-il faire qu'est-ce qu'il va te dire lui-même se cherche j'espère qu'il te dise quoi il va faire semblant de te dire quelque chose comme il doit te dire quelque chose qui est correct mais il va faire une divination il va te deviner il va faire une divination une divination comment on disait une divination une divination vous expliquez moi tout ça en commentaire mais ah mes frères mes frères mes frères donc écoutez-moi très bien et retenez ça une bonne foi pour tout dans votre vie l'homme on peut le mettre on peut le diviser en deux parties la première partie est la partie visible la partie de là c'est la partie où on nous parle de ce qui se trouve dans son coeur il peut rire avec vous physiquement mais son coeur peut 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 vous détester la partie où son coeur vous déteste là ça compte plus que la partie où il rit avec vous physiquement ça veut dire que vous à partir de maintenant vous voulez surtout regarder à là où il rit avec vous s'il rit avec vous vous s'il rit mais après aller demander à Dieu qu'est-ce qu'il se trouve dans son coeur parce qu'il peut vous rire avec vous dès que vous tournez le dos vous poignez dans le dos ça veut dire que quand il finit de rire avec vous et que vous rire avec lui là dès que vous tournez le dos là regardez à mettre en arrière avec vous voir s'il n'y arrive pas ça veut dire veillez sur vos arrières qu'est-ce qu'on dit on dit Dieu nous protège mais nous aussi là on doit se défendre non ? ou bien on doit se défendre Dieu t'a donné les deux meilleurs pour quoi ? il a dit qu'ils sont forts Dieu t'a donné les deux meilleurs pour quoi ? c'est pour te défendre te défendre on n'a pas dit que tu allais te bagarrer mais qu'il faut se défendre il faut se défendre la vie c'est la guerre le moins pour vivre là ce n'est pas un bon monde les enfants que vous allez mettre au monde là vous allez les expliquer ça là eux aussi qu'ils vont venir là il va falloir qu'ils choisissent un camp soit ils seront dans le camp de Dieu soit ils seront dans le camp du diable et puis le combat continue ceux qui meurent ils sont partis la génération qui vient d'arriver là continue le combat jusqu'à ce que je un jour Dieu m'ait fait Dieu m'ait fait à ça Dieu m'ait fait à ça maintenant mais je vois vraiment des noms de dégâts avant cela ce que je peux vous dire là maintenant c'est la manière de vous aider à coucher à droite avant de traverser la route pour ne pas faire d'accident là c'est pour ça il faut veiller sur ce que je veux vous dire et sachez vous mettez les pieds si vous appliquez mes conseils là maintenant vous allez terminer l'année avec de bonnes nouvelles de bonnes nouvelles prospérité quoi bonheur vous allez vous dire ah qu'est-ce qui se passe-t-il c'est parce que les ennemis qui vous enfoncez là Dieu vous a montré le vrai visage vous vous êtes écartés d'eux et les potes souffrent maintenant pour vous avec des états assis sur vos potes souvent il y a des gens qui sont là qui peuvent bien réussir mais il y a des gens qui les étouffent des gens que vous mettez sur votre tour mais qui vous étouffent déchargez-vous aujourd'hui déchargez-vous aujourd'hui je vous dis à la prochaine vidéo si vous avez des questions posez-moi toutes vos questions j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo ici sur un support si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner c'est gratuit je vous remercie de vous maintenant attendez toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à cette partie là écrivez dans la partie commenter la vidéo fait combien de minutes 46 minutes donc écrivez 46 minutes là je souris combien de personnes ont regardé cette vidéo jusqu'à 46ème minute ou un an hum hum que Dieu bénisse fresseur merci également pour vos soutiens merci merci merci